Alors voilà, l'amélioration des plantes, puisque je parle de plantes de grande culture, mais ça peut s'appliquer aussi aux filières animales, c'est exactement les mêmes raisonnements. Et en général, la filière animale est un peu en avance par rapport à la filière végétale. Donc l'amélioration des plantes, ça consiste en quoi ? C'est relativement simple, il s'agit de créer des nouvelles variétés, jusque là vous avez bien compris, et il faut utiliser de la diversité. Si on n'a pas de diversité, on ne peut pas choisir les plantes qu'on veut croiser, puisque notre métier principal, c'est le mariage des plantes, on n'est pas un meeting plantes.com, mais un petit peu. Et puis on essaye de choisir dans les descendances les meilleures plantes, celles qui combinent, on va dire, celles qu'on a choisies comme parents, et notre métier, ça se résume à ça. Alors évidemment, il y a tous des outils qui vont se greffer là-dessus. Historiquement, on était plutôt des agriculteurs producteurs de semences, c'est-à-dire qu'on produisait des semences, on vendait des semences, et parce que les agriculteurs avaient besoin de semences, en particulier pour les plantes bisannuelles. Et vous allez le voir, je vais utiliser une plante, une plante bisannuelle qui est la betterave, parce que c'est une plante qui est plutôt un petit peu différente de celle que vous avez l'habitude de voir, mais qui a aussi le gros avantage d'avoir une avance en termes technologiques. C'est-à-dire que ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on travaille juste derrière, en céréales, en pommes de terre, en chicorée, ou dans des plantes encore plus petites, mais la betterave nous permet d'aller un petit peu plus loin. Alors jusque dans les années 1860, on travaillait, on va dire, de façon assez... pas primitive, mais j'appellerais ça de la sélection à la grand-papa. Mais ça me permet de vous introduire les fondamentaux de notre métier. Alors le premier fondamental, le premier inter-fondamental, c'est le phénotypage. Alors ça veut dire quoi le phénotypage ? Ça veut dire simplement qu'il faut évaluer les plantes, diagnostiquer les plantes, diagnostiquer comme vous l'avez vu pour les croiser, mais diagnostiquer aussi dans les enfants pour les choisir. Et avant 1860, on utilisait ce qui est représenté sur la partie gauche de la diapositive, du visuel, où en fait, ce qu'on faisait, pour doser la quantité de sucre dans une betterave, on l'achetait dans un bain d'eau salée, plus ou moins salée, et si elle était plus riche ou plus dense que l'eau salée, elle coulait. Si elle était moins riche, plus pauvre, elle flottait. Donc c'était relativement simple. On choisissait comme ça les betteraves les plus riches ou les moins riches. On les regroupait et on les reproduisait ensemble pour aller à la génération suivante. Donc technique un peu frustre et qui va complètement évoluer dans les années 1860. Pourquoi ? Parce qu'on va se mettre à améliorer le diagnostic. Et donc vous avez sur l'aquarelle qui est représentée à droite, une représentation de cette révolution-là. Mon arrière-grand-père, Florimont, le petit-fils de celui qui a fondé la société, s'est dit quand même, c'est sympathique de jeter des betteraves dans de l'eau salée, mais ça n'améliore pas grandement la réussite du diagnostic. Et donc il va voir Pasteur, qui était à l'époque le doyen de la faculté des sciences de Lille. Il va lui dire, c'était l'époque de la chimie, il va lui dire, vous n'avez pas une technique chimique pour améliorer ce diagnostic. Et il va lui présenter son bras droit, le professeur Violette, qui était à l'époque, ça fait un petit peu rêver actuellement, responsable, doyen de la chaire, de la chimie pour l'agriculture. Et donc là, il va mettre au point une technique que vous avez tous utilisée avant de passer votre baccalauréat, qui est la première des réactions qu'on fait d'oxydoréduction, c'est-à-dire qu'on met des sels de cuivre dans un jus de betterave, et plus il y a de sucre, plus ça devient bleu. C'est la première réaction d'oxydoréduction. Vous voyez qu'on va améliorer la technique de phénotypage et de diagnostic. La deuxième partie fondamentale, c'est la partie, bien entendu, génétique. C'est-à-dire qu'avant, comment on faisait ? On choisissait les plus belles plantes, les plus grosses, et comme on l'a vu, on essayait de les évaluer aussi pour le sucre. Alors ça avait un gros inconvénient, et c'est ce que mon grand-père appellerait l'effet crotin, c'est-à-dire que si vous avez une betterave qui pousse sur une crotte, elle va être plus belle que les autres, plus grosse que les autres, et probablement plus grosse que sa valeur, et donc vous allez la choisir alors que vous n'auriez pas dû la choisir. De même, vous l'avez surestimée, on va dire, et vous l'avez accompagnée jusqu'à la génération suivante, alors que vous auriez dû la laisser tomber par rapport à une autre qui était bien meilleure, mais qui n'avait pas le bon environnement. Et puis vous avez le rond de sable, où là c'est l'inverse, une bonne betterave a été sous-estimée parce qu'elle était malheureusement sur le rond de sable. Et qu'est-ce qui va se passer dans les années 1856-1860 ? Eh bien, je vous rappelle, Madel n'existait pas, enfin les travaux de Madel n'ont été connus qu'au début du XXe siècle, et il y a quand même un Français à l'époque qui dit une chose qui vous paraîtra relativement simple, qui est de dire tout simplement, finalement, on ressemble à nos parents. Et donc il va non plus juger des plantes individuellement, mais juger des descendances. Il va récolter chaque plante et en faire des lignes et juger des lignes. Vous imaginez bien que dans cette ligne, eh bien, il y en a qui auront l'effet crotin, d'autres l'effet sable, etc. Ça sera une moyenne. Et donc on jugera bien mieux ses descendances. Et au lieu de choisir des individus, il choisira les meilleures descendances, et après les meilleurs individus dans les meilleures descendances. Le progrès de la betterave depuis 1830, depuis le moment où elle a commencé à être cultivée pour son sucre, grâce à Napoléon et au blocus et nos amis les Anglais. Et il va donc avoir une période relativement plate jusqu'au début de cette courbe, qui est les années 1860, où on va appliquer la sélection maternelle, où on a un progrès, mais qui reste quand même assez réduit. Et puis, bon, vous avez une rupture, j'en reparlerai tout à l'heure, avec l'arrivée de la monogermie. Et puis, hop, c'est reparti. Et là, avec l'hybridité, la combinaison entre les caractères des parents, on va faire des progrès qui sont à peu près constants, qui sont de l'ordre de 2 % de progrès par an. Alors 2 % de progrès en sucre par hectare, ça peut vous paraître peu, mais ça fait quand même qu'on ait passé du temps de Napoléon à une betterave à sucre qui faisait 75 grammes par mètre carré. 75 grammes pour un mètre carré, alors qu'actuellement, on est à quasiment 2 tonnes par mètre carré de sucre blanc. Un champ de 10 000 mètres carrés, vous pouvez mettre sur ce champ, sur chaque mètre carré, vous pouvez mettre 2 kilos de sucre, ce qui fait 20 tonnes par hectare. Donc, on a, en fait, on est à 20 tonnes, mais au début du programme dont je vais vous parler, qui est le programme ACER, on faisait à peu près 15 tonnes, c'est-à-dire 1,5 kg par hectare, ce qui était déjà beaucoup, ce qui représentait 20 fois ce que faisait une betterave de Napoléon. On n'a pas fait qu'améliorer le rendement, heureusement. Ici, vous avez une courbe, la courbe verte, qui montre le progrès du rendement par hectare en sucre, qui est de 2 %, et vous voyez une autre courbe exactement symétrique de baisse, qui est la quantité d'azote nécessaire à fabriquer ce sucre. Et donc, vous voyez qu'on produit de plus en plus de sucre avec de moins en moins d'engrais, et que le progrès, il est identique dans les 2 sens. Si je prends un autre exemple chez les céréales, vous avez en haut à gauche une courbe représentant le progrès qui est arrivé depuis les années. Alors, vous ne voyez pas, parce que c'est en petit, mais vous voyez en haut à gauche quelque chose d'assez plat qui correspond aux variétés de pays, et le jour où il y a eu de la protection des végétaux, c'est-à-dire au moment de la Seconde Guerre mondiale, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on a une courbe de 0,9 quintaux par hectare et par an d'amélioration des rendements en blé. Alors, quand on regarde plus précisément à la fin de cette courbe, on a une sorte de plateau qui peut s'expliquer de différentes manières, mais là aussi, il faut quand même le relativiser. C'est ce qui est représenté par le graphe juste en dessous, où vous avez une évolution sur 10 ans de la barre verte et la barre jaune représentent les blés panifiables supérieurs par rapport à la totalité des blés. Et vous voyez bien que même si on n'a fait plus trop de progrès en rendement ces dernières années, on est quand même passé progressivement d'un blé fourragé à un blé panifiable supérieur, ce qui n'est quand même pas un petit challenge. Et à droite, ça vous représente aussi l'amélioration des blés pour la résistance aux maladies dans le même temps, où vous avez une sorte d'hexagone avec différents axes qui sont à chaque fois des maladies, septoriose, fusariose, etc. Et chaque graphe, le graphe à gauche est les premières 10 années, le suivant les années suivantes et le dernier les 10 dernières années. Et vous voyez bien que l'indice grossit sur chacun des axes, c'est-à-dire que les variétés les plus cultivées sont de plus en plus résistantes à l'ensemble des maladies, même si certaines maladies sont plus difficilement... On arrive plus difficilement à trouver des solutions. Mais globalement, on a quand même une grosse amélioration de la résistance aux maladies des plantes. Avant, on avait les nécessités de répondre aux besoins de l'agriculteur, producteur, donc en général, la productivité, mais aussi la résistance aux maladies, l'utilisation de moins d'intrants. On doit répondre aussi à l'industriel qui, lui, veut aussi de la logistique, un coût moindre en énergie, un procédé industriel qui coûte moins cher. Et puis maintenant, vous avez un troisième acteur qui est de plus en plus important, qui est le consommateur, qui, lui, veut des produits qui ont un processus intéressant, durable, respectueux de l'environnement, et puis qui, en plus, n'ont pas de produits toxiques style acrylamide, carboxyméthylysine. Enfin, voilà. On peut aller très loin dans les produits et il veut aussi une qualité d'huile, une qualité de sucre. on change beaucoup les aspects de la sélection. Donc, vous voyez que, même la betterave, il y a quand même un tas d'objectifs s'accumulent et il faut répondre à tout ça. Donc, ça devient relativement compliqué. Alors, juste un petit mot aussi de la variabilité génétique. Le professeur Pierre-Henri Gouillon vous en parlera certainement de mieux que moi, mais de notre côté, on a eu, pendant toute une période, quelques mutants. Je vous avais dit tout à l'heure que je reviendrai sur cette partie-là où il y a eu un petit creux dans l'amélioration de la betterave, c'est l'arrivée de la monogermie où là, en fait, on a recherché la betterave, en fait, à une graine qu'on appelle un glomérule qui est un ensemble de graines et fait un ensemble de plantes. Et donc, ça fait trop de plantes sur la ligne et on était obligé, ce qu'on appelle, démarié, c'est-à-dire avoir du personnel pour retirer les plantes excédentaires pour avoir des plantes régulièrement réparties dans le champ. Pourquoi ? Parce que sinon, vous avez des petites, des grosses, c'est pas très souhaitable et surtout, ça ne se développe pas bien en termes de compétition avec les mauvaises herbes et puis de rendement à la fin et ça provoque aussi de la répartition de maladies. Donc, c'est un chercheur russe qui a cherché au sein des betteraves s'il n'y avait pas un mutant qui avait une graine tout seul, ce qu'on appelle monogerme et comme il savait que ça existait dans une espèce voisine qu'est l'épinard qui est une autre qu'enopodiacée, une amaryllidacée pour être précis, c'est, eh bien, il est amarentacée, pardon, il s'est dit, ben voilà, il y a une graine d'épinard qui est monogerme, ben si je cherche bien, c'est la théorie des variations parallèles, il s'est dit, ben je vais chercher dans la betterave et je vais trouver, il faut que je cherche, il a cherché au milieu de 100 000 betteraves et il a trouvé une betterave qui correspondait. Le problème, c'est que cette betterave était effectivement monogerme puisqu'elle a révolutionné la culture de la betterave, par contre, elle apportait des tas de tards, elle n'était pas parfaite, elle ne produisait pas autant que les autres, etc. Donc, ce qui explique cette diminution de rendement et après, cette répartie. On en avait vraiment besoin en termes économiques, mais ça rendait moins. Il y a d'autres mutations comme les plus récentes que vous avez certainement connues dans ces dernières années, comme le poids affila qui donne ces fameuses vrilles qui permet au poids protéagineux de tenir bien droit et de résister à l'averse. C'est une mutation qui transforme les feuilles en vrilles. Il y en a d'autres, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Alors, que faisait le sélectionneur avant le programme Aker qui a commencé en fin 2012 et sur lequel il fallait révolutionner la façon de voir et utiliser les outils récents ? Eh bien, on a commencé par simplement, on recroisait, c'est-à-dire qu'on repérait des individus qui avaient une particularité donnée et puis on les croisait avec du matériel élite. On a utilisé après les marqueurs pour essayer d'identifier ces régions génomiques. Les marqueurs sont des petits bouts d'ADN qui correspondent à peu près à la colocalisation avec ces caractères. On va faire des cartes génétiques, on va faire ce genre de choses et on va s'apercevoir que quand les caractères sont un peu complexes et c'est malheureusement le cas de beaucoup de caractères que l'on veut introduire, ils sont sur plusieurs régions des génomes et c'est très difficile de les capturer. C'est ce qu'on appelle les QTL et en général on va aller jusqu'à par exemple 10 régions du génome et on aura du mal à expliquer plus de 50% de la valeur du trait. Donc c'est très compliqué à gérer. Alors on a utilisé beaucoup de types de marqueurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant c'est de voir un peu dans cette évolution et c'est ça qui va vraiment changer dans notre façon de faire, c'est qu'au départ on utilisait en gros je vais reprendre souvent ce modèle en gros vous avez un génome c'est une sorte de livre si vous préférez avec des tas de lettres il n'y a que 4 lettres c'est des litres des tas de phrases pas de phrases mais des tas de lettres mises à la suite comme ça avec ATGC et au départ on avait voilà comment en faire donc on a commencé par couper les livres en petits morceaux avec des ciseaux qui coupent régulièrement entre tel type de lettres et puis on a essayé de les caractériser puis on a essayé de chercher si tel morceau correspondait à tel caractère d'où les cartes génétiques on a amélioré les choses quand on a retrouvé ce qui est arrivé chez l'homme puis après chez les animaux ce qu'on appelle les microsatellites c'est à dire c'est des bégaiements au sein du génome c'est à dire qu'il y a des A, T, 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 T OK, G, G, C, C, C il y a des petits palindromes comme ça répétés et en fait la longueur de ces répétitions ces bégaiements est importante par caractériser les individus donc nous permettait d'avoir des caractères des cartes plus fines on va dire parce qu'elles étaient diverses elles se trouvaient dans tous les individus et elles se trouvaient à un niveau suffisamment bas pour être suffisamment précis dans les cartes en gros on avait des bornes pour faire de la carte géographique un peu partout et puis il y a les techniques de séquençage c'est à dire qu'on a commencé depuis quelques années les années 90 mais ça s'est amplifié en 2000 quand le séquençage du génome humain s'est vu puis après les plantes les animaux et les plantes et en fait on a commencé à lire le génome entier et donc là décoder l'ensemble des lettres et c'est ce que vous avez en bas à droite de cette technologie qui est ce qu'on appelle la technologie des single nucleotides polymorphines c'est à dire chaque lettre le changement de chaque lettre on pouvait l'identifier là vous voyez par exemple l'analyse chaque point de ce graphe donc vous avez du bleu du vert et du rouge chaque point de ce graphe est en fait un individu et on sait s'il est A par exemple il est bleu s'il est AT il est vert au milieu et s'il est TT il est rouge en haut donc on a les homozygotes pour ceux qui connaissent un peu la génétique les homozygotes donc ceux qui ont deux parties identiques et les hétérosygotes ceux qui ont deux parties différentes alors pourquoi c'est intéressant parce que ça nous permet de savoir si les caractères vont passer entièrement ou partiellement à la descendance je ne veux pas vous bassiner avec tout ça mais vous voyez qu'on a beaucoup amélioré les technologies avec des engins relativement chers enfin bon bref on est passé d'une grosse armoire à glace à quelque chose qui est à peu près de la taille d'une clé USB et les prix aussi alors vous retenez que l'homme ça fait 3 milliards de lettres 3 milliards de paires de bases 3 milliards de AATTGGCC ça c'est une fois que vous avez ça vous calez tout le reste par rapport à ça alors tout le reste ça veut dire que des virus ou des bactéries ou des nématodes c'est tout petit des parasites c'est tout petit on est de l'ordre de moins d'un millionième de ça et puis après la plus petite plante Arabidopsis elle représente 1,3 un peu moins qu'une betterave ça fait un quart d'homme en fait 4 betteraves fait un homme si vous faites des cauchemars cette nuit sachez que 4 betteraves représentent un homme et le blé par exemple c'est beaucoup beaucoup plus gros puisque c'est 20 fois la betterave donc il y a plus d'informations théoriquement il y a plus d'informations génétiques dans un blé que dans un homme les gènes ça représente 1,5 2 3 4 5% maximum du génome le reste c'est des lettres et on ne comprend pas à quoi ça sert donc quand vous dites qu'un généticien va tout résoudre c'est gentil mais sachez qu'on est en train de travailler qu'avec 2-3% du génome et en plus on ne travaille qu'avec les gènes et pas leur expression pour l'instant ou très peu donc on en est loin mais ça ça veut dire aussi que quand vous allez travailler une betterave ou quand vous allez travailler un blé le travail ne va pas être le même vous allez développer la complexité à travailler quelque chose qui est 20 fois plus gros vous imaginez analyser un livre 20 fois plus gros en plus avec des choses répétées comme le blé c'est beaucoup beaucoup plus compliqué une pomme de terre qui est à peu près un petit peu plus petite que la betterave elle est plus complexe parce qu'elle a plusieurs fois un même génome elle a 4 fois le génome alors que la betterave comme pratiquement tous les individus vous, moi on a 2 fois le génome une partie qui vient de la mère une partie qui vient du père là il y a 2 parties qui viennent la mère et 2 parties qui viennent du père donc ça ça complexifie l'analyse alors qu'est-ce qu'on constate on a quand on constate notre travail en fait c'est quoi c'est on prend de la variabilité qui est signifiée par toutes ces couleurs ces pastilles de couleurs et puis on sélectionne suivant les objectifs et puis à la fin on en trouve très peu c'est symbolisé par cet entonnoir c'est à dire que ce qui vous arrive à la fin au niveau commercial et du consommateur c'est très peu de cette variabilité recombinée au bout de cet entonnoir ce qui fait qu'en fait notre gros et principal problème et ça ça dure 10-15 ans c'est assez long comme process notre gros problème c'est d'abord d'avoir le plus de diversité possible parce que plus l'entonnoir récolte de variabilité plus vous pouvez sélectionner et on l'a vu on a de plus en plus de critères à trouver puis la deuxième façon c'est d'essayer de réduire l'entonnoir c'est à dire en longueur c'est à dire essayer de entre le moment où on regarde et on analyse la diversité et le moment où on l'utilise il faut essayer de le raccourcir et ça c'est important donc notre travail et notre partie d'innovation ça va être réduire l'entonnoir et augmenter la diversité alors qu'est-ce qu'on a fait ça c'est le schéma d'Aker qui est représenté ici on a regardé d'abord toutes les banques de gènes dans le monde il y a une cinquantaine de banques de gènes qui comportent des échantillons de betteraves sauvages de vieilles variétés de betteraves des betteraves rouges des betteraves potagères et on a fait le tri parce qu'il y en a beaucoup qui ne germent plus tout ce qu'on veut il y a des choses qui ont les mêmes noms enfin bon bref on en a trouvé 10 000 vraiment identifiables parfaitement et on a pris une graine dans chaque paquet et on a pris une graine dans chaque paquet après les avoir d'abord positionnées sur une carte c'est à dire que ces 10 000 accessions ces 10 000 paquets de graines on les a d'abord parce que c'était trop difficile de les génére typées avec tous ces marqueurs ça coûte encore trop cher donc on en a pris une sur trois d'après leur positionnement sur la carte par exemple en Corse s'il y en a 1000 on va en prendre 300 etc etc et on va essayer de respecter la partie sauvage ancienne etc et là on va toutes les génotyper c'est à dire on va utiliser beaucoup de marqueurs et on va les analyser c'est exactement comme si je prenais des mots et que j'essayais d'analyser tous les bouquins du monde et le but c'est de voir la diversité de distribution le taux d'apparence des mots et comme j'ai beaucoup de mots j'essaye d'avoir le but c'est vraiment d'avoir le nombre de livres minimum qui doivent représenter toute la variabilité des mots donc vous imaginez le but c'est ça je prends tous les livres du monde je regarde leur diversité en mots en allèles en l'occurrence allèles marqueurs et j'essaye de voir combien je peux en avoir au minimum pour représenter toute cette diversité alors vous allez me dire c'est simple je prends un dictionnaire oui mais s'il n'y a pas des dictionnaires s'il n'y a que des romans nous nous avons fait le pari qu'avec une quarantaine de nous avions fait le pari d'une trentaine d'individus on pouvait représenter toute la variabilité allélique en fait on en a trouvé 40 vous allez voir et le but était de prendre une quinzaine de ces plantes qui représentait donc la variabilité maximale et d'essayer de la croiser dans le matériel élite et d'essayer de chacune de ces plantes de la croiser et d'avoir des descendants et 200 descendants par croisement donc on va faire le même schéma que je vous ai présenté tout à l'heure sauf qu'en fait on ne va pas phénotyper pour l'instant on n'a rien du tout on n'a rien évalué on introduit le génome de ces plantes exotiques en petits morceaux dans des plantes nouvelles en gros c'est comme si on prenait les 15 livres qu'on a trouvés avec tous les mots ces 15 bouquins extraordinaires qu'on les découpait en petits morceaux et qu'on les mettait dans du Harry Potter et que le Harry Potter il y avait 200 livres Harry Potter avec chacun des morceaux complémentaires du livre de départ donc au total les 15 fois les 200 on a 3000 plantes et ces 3000 plantes cette année on arrive à 2 ans de la fin du programme il a fallu 6 ans pour les mettre au point nous allons les évaluer et donc chacun de ces petits morceaux va être évalué dans un contexte élite et on va lui donner comme un peu un dictionnaire une force est-ce que ce petit morceau va donner plus de pourcents de sucre plus 3 tonnes de etc. donc on va caractériser de la résistance aux maladies au contraire de la sensibilité bien donc on a fait des cartes on a représenté tout ça ce qui est intéressant c'est surtout qu'on a pu distinguer les sources sauvages des sources cultivées et donc distinguer la potentialité et on s'est aperçu que d'abord notre classification par région géographique était bonne et que surtout l'histoire de la métrave avait surtout pioché dans les plantes méditerranéennes et relativement peu dans les pays nordiques et donc c'était intéressant de ce point de vue là puisqu'on savait où on allait chercher de la diversité quand on a continué ça on a vu que 40 plantes expliquaient la totalité de la diversité génétique et 15 plantes étaient suffisantes pour représenter celles qui n'étaient pas dans les variétés cultivées donc on les a croisés on les a recroisés et on les a re-recroisés et on a obtenu ce que vous avez en bas à droite c'est à dire en colonne vous avez les 9 chromosomes de la métrave en ligne vous avez les 200 individus et en rouge vous avez le contexte élite et en vert le contexte exotique et vous voyez qu'on a ces petits fragments verts exotiques dans chacune des plantes répartis un peu partout le chromosome 1 étant un petit peu différent mais l'idée c'est vraiment d'avoir ce génome représenté dans sa totalité et donc d'avoir un contexte parce que évaluer du sauvage c'est très compliqué et surtout ça ne se transmet pas forcément la deuxième partie de Hacker ça a été non pas d'utiliser et de faire de la variabilité génétique mais là de raccourcir et donc là on a testé je ne rentre pas dans les détails un certain nombre de systèmes de sélection dont un que je vais vous présenter rapidement qui est la sélection génomique la sélection génomique a été mise au point sur les animaux où là en fait on ne cherche pas à chercher les gènes les identifier et les utiliser on lit simplement le génome et le fait que la lettre A soit à tel endroit apporte tel caractère la lettre T apporte quel caractère le T3G donc à chacun des endroits du génome le fait d'avoir une lettre plutôt qu'une autre une base plutôt qu'une autre apporte ou pas au caractère et on fait une sorte de formule générale de l'ensemble de lecture du génome donc on lit si vous voulez toutes les lettres d'un livre sans savoir à quoi ça sert on vérifie sur certains individus et on essaie de corréler la présence de telle lettre à tel endroit avec la performance et on va faire ça alors c'est parfait parce qu'avant même de reproduire on va pouvoir prédire et c'est ça la vraie révolution la révolution c'est de prédire les performances de la suite alors on voit l'exemple ici en Bétra vous avez trois ans d'expérimentation les deux premières années on a mesuré au champ la valeur on a regardé les séquences génétiques des plantes et sur la verticale vous avez la troisième année qui a été prédite d'après uniquement le génome et évidemment on l'a comparé par rapport aux résultats en champ et donc on a vu une corrélation entre ce qui était prédit et ce qui était réalisé et vous voyez qu'en haut à droite on arrive à des prédictions du rendement de 0,65 c'est assez colossal on a des rendements des corrélations de plus de 0,90 0,95 pour par exemple la teneur en sucre des choses plus irritables encore mais ça veut dire qu'on est capable de prédire et donc de choisir les meilleurs individus sans même les avoir testés au champ et donc on va pouvoir aller plus vite je ne peux pas faire l'impasse sur l'amélioration du phénotypage sans lequel on ne pourrait pas faire de la génétique il faut à chaque fois ramener ces parties du génome à des parties phénotypages importants et dans Hacker ça représente 60% du budget donc beaucoup plus que la partie génétique où là on va caractériser les plantes et on va essayer de mettre les gènes en face et quand je dis caractériser les plantes c'est vraiment caractériser dans une dynamique et pas seulement dans un résultat ce qui m'intéresse ce n'est pas la résistance à une maladie c'est la dynamique de la résistance aux maladies au cours du temps pour pouvoir la prédire à chaque étape on va utiliser aussi des résultats pour essayer de trouver des corrélations entre la position d'une plante son génome et sa caractéristique environnementale donc par exemple on a cherché après tout ce qu'on a fait des résistances à la sécheresse à la chaleur à la longueur du jour et on les a trouvées par des corrélations entre la présence de telle partie du génome et la présence sur le terrain dans telle partie géographique du globe en étudiant les sauvages de même on a une autre collaboration où on va chercher des résistances qu'on a déjà donc vous imaginez les résistances aux maladies qui sont déjà exploitées on va les revoir sur les sauvages et on va essayer d'en trouver qui sont légèrement différentes et ça va nous apporter d'autres sources de résistance enfin je terminerai par les NBT donc les NBT c'est l'édition donc là on est en train de changer complètement de paradigme on va en parler pendant la table ronde mais les NBT c'est quoi c'est qu'on a découvert il y a déjà quelques années NBT alors les nouvelles breeding technologies alors il y en a une dizaine mais disons qu'il y en a une qui est importante qui est l'édition de Gênes les autres c'est pardon pour la vigne etc le greffage sur des OGM ou des choses comme ça bon je ne dirais pas que c'est anecdotique mais la vraie révolution elle est dans celle-là et celle-là l'édition de Gênes elle fait qu'est-ce qu'elle fait en fait c'est un mécanisme de défense des bactéries contre des virus et donc il y a une reconnaissance de la bactérie du virus et elle le découpe pour le rendre on va dire inutile et donc là on va utiliser ça pour essayer de changer de découper l'ADN là où on veut c'est-à-dire quand on a toutes ces connaissances qu'on a accumulées on va pouvoir aller soit éteindre un gène donc ça ça s'appelle du knocking out c'est-à-dire on l'éteint et on regarde ce que ça fait très intéressant pour savoir ce que ça va faire c'est comme ça qu'on découvre des maïs avec de l'amylopectine et pas de l'amylose ou des choses comme ça ou un champignon qui ne s'oxyde plus qui ne devient plus noir ce genre de choses donc on va trouver des fonctions en les éteignant et en regardant à quoi ça sert on a aussi la modification de chacune des lettres et c'est ça qui va nous intéresser d'autant plus qu'on en a trouvé plein chez les espèces sauvages et ça va nous permettre de les introduire sans faire ce long chemin de croisement et puis vous avez une partie qui est probablement la plus embêtante qui est là je vais introduire carrément des morceaux d'ADN très longs cette partie-là risque évidemment d'être réglementairement supprimée des deux autres on espère qu'elles soient autorisées pour faire des tas de belles choses en tout cas je suis prêt à discuter avec vous tous de ces aspects juridiques qui seront assez rigolos